Bonjour, je vous présente le livre Managé avec son âme, un livre que j'ai écrit avec 17 dirigeants d'entreprises ou d'organisations. Ces personnes viennent d'univers très variés, d'univers du luxe, de l'industrie aéroportuaire, la Banque mondiale, Carrefour, France Télécom. Et ces dirigeants ont accepté de témoigner de leurs expériences managériales, des expériences qui sont très variées. Ce sont des hommes, ce sont des femmes provenant de conversations différentes. Et aujourd'hui, nous avons la chance avec nous d'avoir Stanislas de Kersis. Merci Stanislas d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez été PDG de quartier de Van Cleef Herpels et aujourd'hui, vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration et vous accompagnez des start-up au sein du réseau Entreprendre. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que signifie pour vous Managé avec son âme ? Bonjour Fabienne. Managé avec son âme, c'est un très beau titre de livre. Et pour moi, Managé avec son âme, c'est manager dans la verticalité, c'est-à-dire voir plus haut, être tiré vers le haut, tiré vers le haut. Et donc c'est ce qui nous tire vraiment par le haut. On est humain et on a tous choisi la verticalité, pas marcher à quatre pattes, mais marcher sur deux pieds. Et donc tout ce qui nous tire vers le haut est bon pour le monde, est bon pour l'environnement, est bon pour l'homme, pour la femme, est bon pour l'économie. Je pense que c'est un bon GPS à avoir, un fil vertical qui nous tire vers le haut. L'âme est un bon indicateur de notre verticalité. Dans le livre, je parle de trois mouvements, trois mouvements nécessaires aux managers pour réellement être inspirés, inspirants et performants. Ces trois moments sont se recentrer dans l'intériorité, se décentrer dans l'altérité et se surcentrer pour se situer dans un environnement plus large. Pouvez-vous nous dire, cette année-là, ce que ces trois mouvements représentent pour vous ? C'est une merveilleuse valse. La valse a trois temps pour moi de se recentrer, de se décentrer, de se surcentrer. Se recentrer, c'est prendre des moments pour vraiment rentrer à l'intérieur de soi, voir son GPS intérieur, voir ses valeurs. Et je l'ai fait au long de ma vie avec des temps d'accompagnement, avec des retraites, avec des marches à travers la France et à travers le monde. C'est important de pouvoir rentrer à l'intérieur pour récupérer son sens de l'orientation et ses valeurs. Le deuxième temps magnifique, c'est le temps de l'ouverture. L'ouverture à l'autre, les femmes, les hommes, l'humain, ce qui fait la richesse de l'humanité, les 7 milliards qui nous entourent. Et cette aventure commune d'être tous ensemble au sein de ce monde, acteurs, co-créateurs d'un monde nouveau. Et pour cela, co-créateurs, il faut être en lien avec les autres. C'est la recherche de la compréhension, de l'écoute, de l'accueil. C'est magnifique temps de l'ouverture sur l'autre, de se décentrer. Et puis, troisième temps, c'est se surcentrer, c'est-à-dire se mettre à l'écho, à l'écoute de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est plus universel que nous, de ce qui est plus éternel que nous. Puisque finalement, nous sommes ici pour un temps donné, à peu près 100 ans. Mais nous sommes de passage. Et il est important de se caler aussi sur ce qui est fait, les valeurs d'éternité, d'universalité, un tout autre, un plus grand. Et donc, c'est surcentré. Un moment privilégié que j'ai pu avoir, c'était au moment d'un chemin, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon épouse, deux mois et demi, 1600 kilomètres, où on a pu alterner, se recentrer, se décentrer, se surcentrer. Mais tout au long de ma vie professionnelle, j'ai pu le faire en alternant ces moments et en veillant qu'on danse bien cette valse sur laquelle nous sommes tous invités à participer. Quels sont vos principes de management ? Ces principes qui sont à la fois des principes que vous avez appliqués dans votre carrière, mais aussi des principes de vie et qui vous ont permis de réussir cette magnifique carrière et de pouvoir aujourd'hui continuer de porter du fruit, continuer d'être un entrepreneur à part entière. Le premier principe, c'est l'alliance de la bienveillance et de l'exigence. Ça me semble important que nous soyons bienveillants en premier réflexe vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du collaborateur, vis-à-vis du client, vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis du fournisseur, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, de tous les femmes et les hommes qui nous entourent. Le premier réflexe, c'est la bienveillance, l'accueil, avec un présupposé positif. Le deuxième, c'est l'exigence, car on n'a qu'une vie pour se mettre au monde et donc c'est important d'être exigeant sur les résultats, sur les moyens mis en œuvre. Et ce que j'ai toujours aimé, c'est avoir l'alliance de ces deux mots et de créer un nouveau mot qui s'appelle la bienzigence. Aussi bienveillant qu'exigeant. Le deuxième principe, c'est toujours se souvenir que notre mission sur Terre, c'est un, de recevoir et de célébrer. Deux, de faire croître, de croître et faire croître et de célébrer. Et troisièmement, de transmettre et toujours de célébrer. Et ici, nous sommes au sein de Réseau Entreprendre à Paris, à la Filature, qui est une association d'hommes d'entreprise et de femmes d'entreprise qui aident des jeunes entrepreneurs et des start-up à développer leurs affaires, développer leurs talents et surtout développer l'emploi. Donc c'est un lieu, vous voyez bien, que les gens sont capables de recevoir, de faire croître et de transmettre. C'est vraiment deux très belles indications, deux très belles étoiles à suivre.